bien alors vous allez faire apparaître dans photoshop la palette des actions donc ces menus fenêtres actions alors la question que j'ai c'est est ce que dans photoshop c6 ça s'appelait déjà action ok donc et vous avez menu fenêtre script vous avez ça fenêtre script vous avez d'accord donc il se trouve que ça a été renommé entre avec la version cc ça s'appelle plus les scripts ça s'appelle les actions pourquoi parce qu'en fait il ya deux sortes de scripts dans photoshop il ya les scripts qu'on crée en faisant différentes opérations sur une image et toutes ces opérations sont enregistrés et ils vont pouvoir être réappliqué ces opérations sur n'importe quelle autre image donc des opérations comme aller chercher des choses dans les menus faire des faire des opérations normales dans photoshop ça c'est le premier type de script qu'on appellerait plutôt une macro c'est à dire un enregistrement d'une série d'opérations dans le but de réappliquer les mêmes ailleurs et ça a été renommé action ça s'appelle plus les scripts ça s'appelle les actions parce qu'en fait il existe d'autres scripts et c'est ce que vous avez ici dans le menu fichier script donc c'était un peu ambigu les scripts du menu fenêtre sont en réalité des enregistrements d'action que vous faites pour pouvoir les réappliquer sur d'autres images tandis que les scripts dans le menu fichier sont des notamment le processeur d'image ou tout autre script qu'on peut ajouter il y en a qui sont disponibles sur le web on peut les ajouter si on veut on va chercher ça sur le web et ça s'ajoute à cet endroit là c'est ce c'est la programmation en fait c'est la programmation en javascript ou en en visual basic donc c'est pas à la portée de tout le monde il s'agit vraiment de programmer des des scripts photoshop est ce que vous voyez la différence voilà par exemple j'ai tapé ici dans google photoshop scripts javascript et je tombe sur une page destinée aux développeurs donc ceux qui veulent créer des produits qui seront achetés par les utilisateurs de produits adobe donc des produits qui vont venir en complément des produits adobe donc ça s'adresse pas à l'utilisateur lambda c'est pour les développeurs et mais vous avez tout ce qu'il faut ici pour créer des scripts en javascript en apple script en visual basic le langage que vous connaissez c'est vous qui voyez par où vous attaquez mais nous évidemment on va faire quelque chose de beaucoup plus simple ici dans photoshop ce sont des actions mais qui anciennement s'appelaient des scripts donc vous allez faire apparaître cette palette en tout cas voilà et cette palette contient notamment un les scripts qui étaient accessibles au moment où non les actions en fait on va dire les actions qui étaient accessibles au moment où on a transformé nos images jpeg en psd vous vous souvenez que tout ça était disponible et il y en a certaines qui nécessitent une sélection et c'est ça que vous avez un peu foiré tout à l'heure parce que je vous l'avais pas dit que certains scripts nécessitent qu'il y ait des couches alpha sans doute disponibles bon alors nous on va créer notre propre dossier d'action vous voyez que j'en ai ici certaines ça c'est moi qui l'ai fait ce dossier là celui là aussi je pense celui là c'est certain c'est moi qui l'ai fait celui là c'est un qui vient du web parce qu'il y en a plein qui sont disponibles sur le web des des actions bien sûr le web regorge de choses gratuites des des motifs des textures des scripts etc des actions voilà si je tape sur le web download photoshop action je tombe sur 50 actions photoshop gratuites 80 100 45 etc voilà 500 ici bon et alors pour les charger faudra aller dans le menu de la palette jusqu'à charger des actions d'accord et les personnes qui vous ont mis ces actions sur le web elles ce qu'elles ont fait c'est qu'elles ont créé un dossier avec des actions dedans et elles ont été dans le menu faire enregistrer les actions ça enregistre un petit fichier minuscule qui s'appelle qui a qui a qui porte l'extension point at n comme action ils l'ont enregistré sur donc sur leur disque dur et puis ils l'ont mis à disposition sur le web au téléchargement donc je vais rapidement vous montrer que pour obtenir certains effets spéciaux il y a des voilà il y a des scripts à télécharger parfois voilà par exemple pour obtenir cet effet de photo un peu vieille mais bien entendu c'est ça qu'il faut absolument comprendre que vous travaillez dans indesign illustrator ou photoshop il y a plein de choses disponibles sur le web vous pouvez les utiliser bien entendu parfois il y en a aussi qui sont à vendre il y a parfois des choses à vendre et les modifier à votre sauce bien entendu il faut pas réinventer la roue c'est débile de commencer à essayer de à refuser d'utiliser c'est un problème de débutants en fait en général les débutants ils sont puristes ils veulent absolument tout faire eux-mêmes mais une fois qu'on est dans le boulot et qu'on a des choses à sortir rapidement on utilise des choses qui existent parfois c'est indiqué si on peut les utiliser pour des un usage commercial ou pas mais les scripts en général il n'y a pas de problème c'est surtout pour les images que ce sera limité parfois oui les images les vecteurs bien sûr voilà bon alors ça il faut suivre la formation droit d'auteur et vous verrez que parfois si c'est interdit d'utiliser qu'on arrive à reconnaître c'est délicat donc les droits d'auteur c'est pas simple ok bon vous voyez qu'il y en a plein 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 c'est très intéressant ça fait partie de la veille technologique ça fait partie du boulot de l'infographiste de se tenir au courant et pour se tenir au courant vous avez la pire chose que l'humanité ait inventé c'est Facebook il y a des pages Facebook dans lesquelles des gens postent régulièrement des informations à propos de l'infographie il faut juste trouver les bonnes pages donc Facebook c'est une pourriture qui fait perdre du temps à plein de gens mais il faut l'utiliser à bon escient ça peut être une ressource bon sinon il y a d'autres systèmes vous avez Perletries vous avez il n'y a pas que Facebook il y a Perletries il y a Twitter il y a plein plein de choses il y a le RSS bon des manières de se tenir au courant il y en a plein 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 c'est ce qu'on appelle la syndication c'est à dire faire de la veille technologique de la curation aussi bon je ne vais pas entrer dans le détail ici mais ça fait partie du boulot de se tenir au courant et également de répercuter aux autres les choses qu'on trouve intéressantes parce que quand on reçoit il faut aussi donner donc c'est pas mal alors ici retour dans le dossier on va dans la palette on va créer notre propre dossier et puis on va créer notre dossier